Bonsoir à tous et bienvenue dans Archeo Toys, une des rares émissions qui s'intéresse aux secrets des premiers morceaux de pop culture que la société nous ait donné. Les jouets des Playmobil à Dark Vador, qui n'a pas longtemps gardé secrètement le souvenir de son compagnon de plastique préféré. Nous vous l'avions promis, et bien le voilà. On va parler de jouets pour filles ! Oui, on va parler de Princesse Tarla et les joyaux magiques ! Si vous venez de vous surprendre à chantonner le générique que l'on doit d'ailleurs à Julie Zenati, c'est probablement que vous regardiez France 3 vers 1996, et que comme moi, vous aviez une petite sœur. Oui, tout ça était ma petite sœur ! Si Princesse Tarla est restée dans quelques mémoires, c'est que c'est une des rares incursions féminines dans l'univers simatchiste de l'héroïque fantasy. Imaginez, des montures, de la magie, de l'aventure, pour les filles ! Au milieu des années 90, mis à part quelques dessins animés nippons, il n'y avait plus beaucoup de séries d'aventures à destination des petites filles. Princesse Tarla comblera ce manque, et réussira l'exploit de réunir jusqu'à 77% de parts de marché lors de sa diffusion dans les légendaires minicums. 77% ! Un record ! Pour une fille ! On y suit les aventures de la Princesse Tarla, fille du roi d'Avalon, qui, aidée de ses amis Tamara et Fallon, doit retrouver des joyaux magiques dispersés après que sa méchante tante Kale ait piégé le magicien Merlin ! Vous avez repéré l'inspiration arthurienne ! Mais on est quand même très très loin d'une adaptation de Chrétien de Troie. Ah si ! Dans la version américaine, Tarla s'appelle Gwynevere. Oui, comme Guenièvre en français. Mais bon, Genevièvre et les joyaux magiques, non, ça marche pas. Et puis, on a beau s'inspirer du roi Arthur, il n'y a pas d'excalibur ! Bah non ! Une épée ! Ça servira à quoi ? Pour une fille ! Ah 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 ! Mais sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal ? Ouais, c'est pas faux. Mais malgré ses inspirations de ce ignoble lignage, eh bien un Starla, c'est en fait un ramassis de clichés. On a donc une héroïne principale blanche, blonde, habillée de rose, brandissant un bijou, pouvant communiquer avec les animaux, et qui monte sur une licorne, qui a des ailes ! Youpi youpi ! Starla et ses copines sont capables de se transformer façon sentai pour affronter sans violence des méchants qui font pas peur. Et Starla est bel et bien une commande du géant du jouet Hasbro, soucieux de tailler des ronds de chapeau dans les bénéfices de son concurrent Mattel, alors au sommet de sa gloire chez les petites filles, avec Barbie. Dans les années 90, les gamines du monde entier ne joueraient encore que par la blonde aux mesures inhumaines. Rien qu'en France, Barbie vendait chaque année plus de 4 millions de ses mannequins à coiffer ! Ah la coiffure ! Cet art millénaire qui semble être la seule proposition ludique faite aux petites filles ! C'est important de bien coiffer ses poupées ! Dans les années 80, on leur a proposé de coiffer tout ce qui avait des poils, que ce soit les petits poneys, des lapins, des ours, ou même ce qui n'a pas de poils ! What ? C'est vraiment possible de coiffer des oiseaux ? Pour Starla, Hasbro va tenter d'appliquer sa fameuse recette qui avait si bien fonctionné chez les garçons ! Jouet plus dessin animé égale BONIOOOOOOON ! Ils vont choisir Robert Mandel, qui avait produit une décennie plus tôt l'excellent Galaxy Rangers, qui malgré une animation et des effets 3D sublimes pour l'époque, ne fut jamais un véritable succès. Et je peux vous dire que c'est un petit bijou que je conseille à tout le monde. Malheureusement, Starla, c'est tout le contraire. Starla, Starla, Starla... Sur le papier, ça aurait pu être méga hype ! Au tout début, le projet aurait été daté rien de moins que le cycle de Perne, une série de romans écrits par Anne McCaffrey, une des très rares femmes écrivains de science-fiction. Pour ceux qui ne connaissent pas le monument littéraire que représente la balade de Perne, on y suit sur plusieurs époques l'histoire d'un monde où les dragons vivent en osmose avec les habitants et combattent une invasion venue de l'espace. Bon, c'est très résumé, hein ? Première femme à recevoir le prix Victor Hugo, en 1968, Anne McCaffrey a créé un véritable univers dense, un univers égalitariste, où, loin d'être de simples princesses en danger, les femmes peuvent être de véritables chevaliers, des guerriers putain ma gueule. Chose particulièrement intéressante pour les marketeurs, dans les romans, le dragon choisit à sa naissance celui ou celle qui deviendra son alter-ego pour le reste de leur vie. De l'heure en barre, je vous dis ! Enfin, une série pour filles de qualité, loin des poncifs du genre ! Patatra ! Le projet est défiguré, quasiment abandonné. Les dragons sont remplacés par des licornes. Et en plus, on saupoudre le tout d'inspiration arthurienne. Bah oui, le roi Arthur, il est libre de droits. Starla, c'est un des plus beaux exemples d'une belle idée complètement gâchée dans l'enfer du marketing. Après moult retournements qui verront la série changer de nom à diverses reprises, l'animation Cheapos est confiée au même studio de Tacheron que James Bond Jr. Mais ils n'ont donc rien compris ! Voici donc le premier épisode de Princesse Starla et les joyaux du mauvais goût. Pas de bol pour la princesse Geneviève, euh, Starla. Alors qu'elle terminait ses études de magie auprès de Merlin, dans ce qui semble être un poudlard de tous les autres figurants sont morts, sa vilaine tata alcoolique choisit le jour où elle doit recevoir son joyau soleil pour foutre le bordel dans le royaume. Ah oui, parce que Tata Kayle a trouvé le joyau obscur et qu'elle veut s'emparer du coffret qui contient le trésor magique du royaume. Ouh, ouh, je suis vilaine ! Ouh, ouh là là, je fais peur, je suis la méchante ! Allez viens mon mignon, tu montes dans la caravane ! Elle provoque une rupture dans la force en envoyant des éclairs sur un quator de grand merfeuillage pour emprunter un tunnel transdimensionnel. Oui, ça ressemble à du Doctor Who. Dès les premières secondes, on plonge dans les lindes de la guimauve avec un monde fantasy aux couleurs pastelles dégoulinantes. Y'a qu'à voir les personnages secondaires ! C'est surtout ça dont je me souvenais avec cette série et qui explique de nombreuses batailles contre ma petite sœur pour la télécommande ! Je veux dire, dans tous les dessins animés, normalement y'a toujours un personnage rigolo, hein, qui est insupportable, mais au moins il est tout seul ! Et bien là, ils sont tous comme ça ! Tous ! Comme dans le monde de Perne, chaque héroïne a un familier, hein ? Mais là, tout est tellement mignon qu'il te file le diabète ! Mais c'est un dragon, ça ? Mais qui a fait ça ? Mais putain, mais il est tellement moche que même son jouet dépassera jamais le stade du prototype ! Mais pourquoi faire ça aux enfants ? Finalement, Starla va faire la rencontre de Fallon, une licorne ailée, qui subit les brimades des autres parce qu'une licorne, bah, c'est pas censé avoir des ailes ! Bah oui, si son père, c'est une licorne ! Ça veut dire que sa mère, c'est... Oh mon dieu ! Mes rêves d'enfance, tout est foutu ! Non, je disparais ! Mention spéciale pour la tante Kale, qui profite d'avoir cette fois-ci un vrai dragon, une des créatures les plus nobles et les plus dangereuses des univers fantasy, pour... pour s'en servir de taxi. Mais tu pourrais régler ça tellement plus vite ! Brûle-leur la gueule ! Sans parler de ces deux fouines de l'enfer, qui passent leur temps à faire des blagues nulles sans jamais ouvrir la bouche. Ah bah oui ! Histoire de faire des économies, on invente une pirouette comme quoi chaque détenteur d'un joyau peut lire dans les pensées des animaux ! Nous sommes trop jeunes pour mourir grillés ! Comme ça, on n'a même pas besoin d'animer les bouches, putain, parce qu'on est des escrocs ! On eut droit en tout à deux saisons de 13 épisodes. Et ce succès hexagonal, hein, eh bien... reste une exception. En fait, Princesse Tarla a fait un flop partout. Partout ! Sauf chez nous ! Ah bah oui, exception culturelle ! Les jouets n'eurent pas grand succès et sont maintenant particulièrement recherchés outre-Atlantique. En plus de quelques accessoires, le pouvoir magique des joyaux, qui prend plus souvent la forme d'un bouclier dans le dessin animé, est ici... Bah un peigne ! Ah bah oui ! Bien coiffer ses poupées ! C'est l'essentiel ! Pour ajouter un peu de fun à des poupées aux attitudes pas vraiment aptes au combat, Kenner a mis dans chaque figurine une pierre lumineuse. Mais là, on aurait pu imaginer un système à piles, c'est un simple effet de réflexion optique qui permet de déclencher cette lumière ambiante. Pas de piles, pas d'ampoule, donc des économies. L'idée de ces joyaux n'est pas forcément mauvaise, mais franchement, vous avez vu la gueule caison ? Le design des casques ? Mais dommage que les personnages soient si statiques ! Et surtout que les visages aient été lissés à l'extrême ! Enfin, Tante Kale ressemble plus à un transformiste de cabaret qu'à une sorcière ! Et Célicorne, on dirait que quelqu'un a fait du tuning avec leur cul ! Au States, la série fut critiquée par les associations de parents ! Bah oui, pour son caractère uniquement commercial ! Mais bon, ça c'était pas pour rien ! De plus, lors de sa diffusion aux USA, le dessin animé se retrouva directement face à une autre bande d'héroïnes, maniant la magie, communiquant avec les animaux... J'ai nommé Sailor Moon ! Bref, ces jouets firent un flop ! Et il ne faut pas creuser bien loin pour se rendre compte que le concept de cette gamme Starla et les joyeux magiques n'est en fait qu'un repompé de la géniale Shira et les princesses du pouvoir ! Dix ans plus tôt, alors que Muscleur cartonnait chez les garçons, Mattel avait tenté de convertir les fillettes aux joies de l'action de figure, moins cher à produire que les poupées de 30 cm, et de recycler ainsi les corps féminins produits pour accompagner le barbare en cible de cuir. En plus d'être parfaitement compatible avec son frangin, Shira et ses amis proposèrent des poupées comme on en avait rarement vu ! Une fille avec une épée ! Mais enfin, mais pourquoi faire ? Si vous ne connaissez pas et que vous cherchez un modèle de princesse haute en couleur vivant des aventures fantasy, abandonnez Starla ! Et préférez l'original ! Shira ! Qui n'est pas un shemale ! Shira c'est génial ! Elle fête ses 30 ans attention au départ ! Ok, ok, je me calme. Mais on peut quand même s'attrister que si les petits garçons ont droit à des combats entre mutants et héros intergalactiques, et bien les petites filles soient très souvent obligées de se contenter d'élever des armées de poupons, des poupons qui font pipi, qui font caca, qui rigolent ou qui marchent... Pour les coiffer ! Bah oui ! C'est important de bien coiffer ses poupées ! Et étonnamment, ce sont rarement les jeunes Kevin ou les petits Enzo que l'on voit derrière, des machines à laver en plastique rose ou des dinettes ! Faut-il voir une forme d'univers où la femme serait limitée strictement au ménage ? Non, non c'est pas possible ! Et voilà, je clôture ici ce huitième numéro d'Archéo Toys. Pour t'abonner, c'est simple, tu peux cliquer sur les licornes, ils sont partout ! Moi, je vais avoir le plaisir de pouvoir redistribuer ces merveilles aux tipeurs. Oui, je ne tiens pas à les garder. Ce sont eux qui nous ont permis de les acheter, ce sont donc eux qui vont les récupérer avec un concours. D'ailleurs, si ça vous dit nous aider via Tipeee, n'hésitez pas à cliquer ici. Depuis peu, YouTube ne vous propose pas directement nos vidéos. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du passage abonné. Vous l'avez vu, hein ? Clique, clique, clique ! Je tiens encore et toujours à remercier absolument tous ceux qui nous soutiennent. Merci pour vos partages, c'est sans doute le plus important. Merci également pour vos commentaires, pour vos messages. Et puis, merci à Mathieu Sommet, qui, comme certains l'ont remarqué, m'a invité dans sa dernière vidéo Panda News. Les pandas, d'ailleurs, nous portent plutôt chance puisque c'était grâce à Sad Panda que certains d'entre vous sont parmi nous. Sa superbe vidéo, le petit tremplin. Sad Panda, en ce moment, il fait un truc absolument génial qui s'appelle les aventures de Mucrulu. Je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil. C'est du gameplay, certes, mais j'ai rarement vu quelque chose d'aussi fantasmagorique. Petite annonce, depuis l'épisode 7, nous sommes partenaires de Toys Mag. Un des très rares sites francophones vraiment sérieux pour ce qui est des news autour de notre sujet préféré. Dans un autre registre, nous avons également intégré la Vidéothèque d'Alexandrie qui permet aux vidéastes vulgarisateurs d'aller vers le plus grand nombre. Ça nous fait drôlement plaisir d'avoir intégré ces deux beaux projets. Des projets qui nous permettent de mêler nos passions communes et surtout de les partager. Ça, pour nous, c'est le plus important. Bon, comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, ou aller voir nos autres vidéos. L'essentiel, c'est qu'on se retrouve absolument très vite pour un archéotruc très 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 spécial qui devrait venir un peu plus vite que prévu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Abonnez-vous !